Noël arrive et vous avez envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir d'ailleurs avec un beau couteau et comme vous avez vu pas mal de pubs pour les Dijos, vous commencez très sérieusement à vous demander si ça ne serait pas le cadeau parfait. Vous êtes au bon endroit, on va regarder ça ensemble, on va examiner le Dijos et sous cette enveloppe j'ai 4 propositions alternatives de couteau au même budget et made in France. Pour voir sur le site directement ce que ça donne, là je suis dans l'onglet couteau de poche, donc la version standard. Donc il y a pas mal de choix, manifestement pas mal de motifs, pas mal de bois. Le tarif classique ça a l'air d'être celui à 69,90€, donc 70€, ça ne me choque pas. Moi ce qui m'intéresse tout de suite c'est l'acier, donc Z40C13. Je vais aller voir chez Eurotechnie. Bon rapport qualité-prix, nuance de référence pour tout couteau qui commence à travailler l'inox. Bon, si on prend un couteau industriel, c'est pas pour avoir un truc de coutelier de débutant, mais bon, pourquoi pas. Taux de carbone 0,46%, c'est pas énorme. Qui lui permet d'obtenir une dureté suffisante pour un usage courant, tout en obtenant des résultats corrects en termes de résistance à la corrosion. Bon, en termes de dureté, on n'est pas très haut. C'est 54 et quelques pour le Dijon. L'opinel inox, on est sur une dureté qui est un tout petit peu plus élevée, donc la différence n'est pas énorme. Mais encore une fois, pour un couteau à 70€, j'attends mieux. Quelque chose sur lequel j'ai envie de m'attarder, vous l'avez sûrement vu, couteau réalisé sur mesure et expédient en 48h. S'ils ont le temps de le faire et de l'envoyer chez moi, je suppose que c'est fait en France. Dijon est une entreprise française. Processus de découpe et de durcissement sont sous-traités à des partenaires sélectionnés avec soin. Merveilleux. Nos couteaux sont ensuite assemblés dans nos ateliers en France. Très bien. Ça là, processus de découpe et de durcissement, ça vient d'où ? J'ai rien contre le Made in China, ça serait complètement hypocrite. Mais par contre, si c'est Made in China, j'aime bien le savoir. On va aller chercher ailleurs, puisqu'on ne trouve pas la réponse directement sur le site internet. Sur ce site-là, ils nous disent que les pièces sont effectivement faites en Chine. Après, d'où sortent leur information dans la mesure où, sur le site internet officiel, on n'a pas l'info, ça j'en sais rien. Vous avez compris, moi, Dijon, je ne suis pas très fan. En fait, ce dont je ne suis pas fan, c'est qu'on me prenne pour un jambon en essayant de me vendre 70€. Un couteau qui est, du coup, manifestement, en grande partie, très probablement, fait en Chine. Et avec un acier, allez, on ne va pas dire bas de gamme, on va dire entrée de gamme. Sur une toute, je pense que c'est assez proche de la réalité. Là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver, pour le même prix, quelque chose avec un acier plus sympa et fabriquer en France pour de vrai ? Sous cette enveloppe, j'ai 4 alternatives au Dijon. Bien sûr, on va essayer de comparer ce qui est comparable. Donc, on va rester sur la même utilisation. Plutôt orienté, couteau, pour le repas, couteau de poche, donc, pliant. On va chercher une esthétique assez élégante. On a vraiment du beau cadeau. Mais par contre, on va être sur du made in France. Pour jouer dans la même catégorie, on va quand même s'imposer une limite de budget qui va être similaire à celle du Dijon. Donc, max, 70€. Vous allez voir, certains sont même carrément en dessous. Le premier couteau qui m'a traversé l'esprit, bien sûr, c'est le doug doug. Je suis d'Auvergne. Chez nous, c'est les couteaux qui sont emblématiques. C'était le couteau de mon pépé. C'est fabriqué, ça par la Maison Cogné, depuis les années 1930. Mais on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus moderne. Alors, certes, il y a eu les doug doug, avec un très joli manche-couleur. Il est taché parce que mon ex l'a foutu au lave-vaisselle. Je pense que vous avez tout de suite compris pourquoi c'est mon ex. Donc, ça peut déjà être une bonne première option. On est sur du N690 Cobalt de mémoire pour cet acier-là. Mais on va chercher encore un cran au-dessus avec les sons de doug doug que j'adore. Donc, moi, j'ai les premiers modèles. Je n'ai même pas encore nettoyé celui-là. Je m'en suis servi tout à l'heure. Donc, ça, c'est fait à tiers, c'est fait en auvergne. Il n'y a pas de mystère là-dessus. On est sur du local. Le décor sur le manche, moi, je les ai eus à la sortie, ça. Tous les trois, si on ne les passe pas au lave-vaisselle, vous voyez, ça ne bouge pas. L'acier, et là, c'est sûr, on est sur du N690 Cobalt. Vous voyez, c'est inscrit juste ici. Donc, on ne joue clairement pas dans la même catégorie que le Dijon. Non seulement, c'est un couteau qui va être top pour les repas. Franchement, et là, je parle pour les trois, enfin, pour les cinq même. Mais là, on va se concentrer sur les sons. En termes de solidité, vous allez pouvoir lui en demander vraiment pas mal. Vous n'allez pas prendre de risques. Pour 65 euros, vous avez le savoir-faire d'une entreprise locale et artisanale. Un acier qui a fait ses preuves. Et en bonus, une pochette avec un clip ceinture. Je crois qu'on pourrait presque arrêter la vidéo ici. Restons du côté de tir un petit instant avec un couteau qui, contrairement aux sons, va bénéficier d'un vrai système de blocage de lame si c'est quelque chose qui vous plaisait sur le Dijon. Alors, celui-là, je n'en posais pas personnellement. Du coup, pourquoi vous le recommandez ? Tout simplement parce qu'on en a offert un à mon père il y a facilement une dizaine d'années. Et il s'en sert absolument tous les midis. Donc, je n'ai aucun problème avec le fait de vous le conseiller. Je sais à peu près ce qu'il vaut. Côté esthétique, ils font pas mal de choses différentes. Je ne suis pas fan de tous les looks, mais au moins, on va dire qu'il y en a pour tous les go. Pour l'acier, c'est du X50 CR13MOV15. Donc, autant vous dire que le Dijon, il s'est évanoui quand j'ai dit ça. Par rapport au Z40, il va y avoir du molybden et du vanadium en plus pour obtenir une lame qui est plus durable dans le temps. Bref, là encore, un couteau pour manger, certes, mais aussi que vous allez pouvoir utiliser pour des choses un petit peu plus sérieuses. L'autre plus par rapport à tous les autres couteaux de la liste, là pour le coup, c'est que vous allez avoir un clip ceinture. À partir de 65 euros pour les modèles les plus accessibles. Suivant les finitions, il y en a qui vont aller chercher un petit peu plus loin par contre. Comment est-ce que je pourrais vous faire une vidéo qui parle de coutellerie française sans parler des lierrandes ? Allez, je vais faire vite parce que j'ai déjà deux vidéos sur lierrandes. Une qui parle de leur modèle le tiers. Une à propos du modèle le cutter. Donc, sachant que je viens déjà de vous recommander un tiers, je vais essayer d'aller voir un peu sur autre chose. Donc, j'aurais tendance à vous recommander le modèle le James que je n'ai pas. Donc, si jamais quelqu'un de ma famille passe par là. Les lierrandes, ça fait des années que je les utilise. Ils en ont pris plein la gueule. Là, par contre, pour de vrai, vraiment, ça fait partie des couteaux que j'utilise. Mais pour tout en fait, que ce soit pour manger, pour cuisiner, bien évidemment. Pour des cartons, pour des petits bricolages, pour s'amuser. Voilà, tu fais une petite promenade, tu t'amuses à faire des petits trucs dans les bâtons. Franchement, je les adore. Il y a plein de couleurs. Ça plaît à tout le monde. En termes d'acier, sachez qu'on est sur du 14C28N. C'est une valeur sûre. Il y a une super qualité de coupe. En termes d'affûtage, pareil, c'est assez facile. Petit plus, il y a aussi une boîte qui existe dans laquelle vous pouvez loger deux couteaux. Donc, si vous voulez en profiter pour offrir à un couple, papa, maman, voici votre boîte de couteaux que vous laissez sur la table et que vous pouvez sortir à tous les repas. Ah oui, ça a de la gueule quand même, non ? Allez, je fais une petite parenthèse avant de vous révéler le dernier couteau que je vous propose en alternative Made in France au DJO. Vous avez vu, et j'en suis désolée, la qualité d'image, elle n'est pas topissime. Si vous avez regardé toutes mes vidéos à la chaîne, vous vous demandez sûrement un peu pourquoi. Mais en fait, regardez, ça fait à peu près, je crois, trois ans que je n'ai plus fait de vidéos. Donc, tout simplement, je n'ai plus de matos. Donc, ma lampe, je ne sais pas où elle est. Mon trépied, ce n'est plus le même que j'utilisais avant. Je n'ai plus de bureau chez moi. Donc, j'ai juste une planche sur ma table de salon. Donc, ce n'est pas le top. Je pense que je vais être amenée à refaire des vidéos un petit peu plus souvent. En tout cas, si celle-ci vous plaît et si vous me le demandez dans les commentaires. Donc, auquel cas, je me rééquiperai et je ferai quelque chose un petit peu plus propre la prochaine fois, c'est promis. Qui eut cru que je vous parlerai des opinels ? Bah oui, c'est vrai que c'est une marque qui a la réputation d'être le vieux couteau un peu dégueu qui traîne au fond de la poche du Pépé. Bon, même si mon Pépé à moi, il était chez Douk Douk. Mais sauf que si Pépé, en fait, il a eu ça toute sa vie dans la poche depuis qu'il a 12 ans, bah en fait, il y a une raison. Alors, celui-là, c'est celui que j'utilise au quotidien. C'est un numéro 7, carbone. On a dit qu'on allait chercher un peu d'élégance aujourd'hui. Surtout que pour les novices, honnêtement, je ne vous recommande pas de modèle carbone. Ce n'est pas de la rouille, ça. C'est de la patine, mais quand on ne l'entretient pas, du carbone, et bien ça rouille. Ça, c'est normal. Pour un cadeau de Noël, ça, si vous avez un petit budget, vous prenez un modèle inox, c'est déjà parfait. Surtout qu'il en existe en couleur. Là, pareil, attention à la taille. La classique, c'est la numéro 8. Moi, j'ai des petites mains. Je préfère le numéro 7, personnellement. Donc, ici, on est sur un numéro 7, couleur et inox. Donc, pour un cadeau plutôt accessible, c'est pas mal non plus. Numéro 8, couleur inox également. Et là, on va aller chercher un petit peu plus de premium. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller regarder la gamme Luxe. Ils vont proposer des bois un peu plus précieux ou des assemblages de bois. En termes de budget, là, c'est très variable. On va entre 18 et facilement 100 euros. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez voir un petit peu ce qui vous plaît. Si vous aimez bien l'idée des assemblages de bois, que vous avez un peu la main bricoleuse, en fait, il y a un truc tout simple qui s'appelle le faire soi-même. Donc, alors, ne jugez pas trop celui-ci. Je l'ai fait il y a peut-être 7-8 ans maintenant, facile. Donc, alors, ça, c'est le manche de base. Ici, de mémoire, on doit être sur du palisandre, du hêtre et de l'ébène. C'est ni plus ni moins que du coupé, collé. Là, on ne parle pas de forge, rien du tout. J'avais tenté un petit guillochage. Bon, ce n'est pas top. Si vous n'êtes pas trop habile de vos 10 doigts, mais que vous aimez bien l'idée d'avoir quelque chose de plus sympa que ça, en l'occurrence, avec différents bois, franchement, allez regarder le côté de la gamme Luxe. Ça peut être pas mal pour vous. Allez, une fois encore, qu'on soit bien sûr. J'ai rien contre les 10 doigts. Dans la mesure où je ne vous recommande pas expressément ce que je n'ai pas testé, je ne vous décommande pas ce que je n'ai pas testé. Enfin, je ne pense pas que ce soit un mauvais couteau en soi. Je pense juste que, ben, on peut trouver mieux. Et en fait, au contraire, je pense qu'avec leur positionnement marketing un peu hipster, ils ont permis à pas mal de gens de s'intéresser à la coutellerie, alors qu'ils n'auraient jamais pensé autrement. Sauf que la coutellerie et le marketing, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je crois qu'en France, on a la chance d'avoir des coutelleries d'une très grande qualité, mais qui ont peut-être sûrement des petites difficultés à faire voler cette qualité-là auprès du grand public. Donc, même si le Made in China, ça peut être super aussi, franchement, ce serait hyper hypocrite de critiquer ça. J'espère juste que le savoir-faire français qu'on a déjà, il va perdurer pendant très longtemps. Noël, c'est aussi l'occasion de soutenir les entreprises du compte si c'est une thématique auxquelles vous êtes sensibles. Et si, bien sûr, vous avez le budget pour le faire, même ne serait-ce qu'un opinel. Celui-là, on me l'a offert, ça fait peut-être trois ans, je crois. En plus, vous voyez, il a été gravé avec une petite blague entre nous. Franchement, c'est un cadeau personnalisé qui fait hyper plaisir. Gravure comprise, je suis sûre qu'il y en a pour moins de 15-20 euros. Donc, il y a vraiment moyen de se faire plaisir si ça peut vous intéresser. Je peux aussi essayer de vous faire une vidéo plus petit budget, même si en vrai, vous me connaissez, vous connaissez mes goûts, vous connaissez les vidéos de la chaîne. Je pense que vous savez déjà de quoi on parlerait si on faisait une vidéo couteau français à plus petit budget encore que cela. Quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai pu vous donner des petites idées sympas pour Noël, même si c'est pour vous offrir à vous-même, ça, il n'y a pas de problème, et avoir pu vous donner un avis un petit peu plus constructif. Faites-moi part du vôtre en commentaire. Sincèrement, ça m'intéresse de savoir comment vous voyez les choses. Si vous avez des idées de couteaux qui vont rentrer dans les critères que j'ai cités un petit peu plus haut, même à peu près, ne vous inquiétez pas, mettez les noms dans les commentaires parce que ça peut nous aider, nous aussi, dans notre recherche de cadeaux, parce que je pense que mes proches, ils sont plutôt pas mal équipés concernant cela. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, et à la prochaine, ça m'a fait plaisir de revenir.